Ce que les gens spirituels ne comprennent pas souvent, c'est que tu peux avoir des dons, mais généralement, les gens essaient de travailler seuls. Et dans le spirituel, tu ne peux pas fonctionner seul jusqu'au bout. Quand Moïse était en bataille et il y avait Josué qui l'assistait, Moïse soulevait les mains. Et quand il soulevait les mains, ça donnait la force à Josué sur le champ de bataille. Donc c'est une sorte de synergie que tu dois avoir. Pour l'instant, tu as opéré seul. Maintenant, quand tu me contactes comme ça, je te donne juste la partie que moi je fais. Le plus grand travail, toi tu es devant, comme Josué qui partait. C'est lui qui avait l'épée. C'est lui qui faisait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, moi quand je soulève les mains ou quand je fais quelque chose, c'est pour que ça te donne, c'est invisible, mais ça te donne la force. Pour que tu fasses correctement. Et en même temps, Moïse était en haut de la montagne. Tu dois pouvoir anticiper, voir ce qui n'allait pas. Donc parfois, tu peux souvent voir que quand on va commencer, tu vas souvent voir qu'il y a des nuits où un de tes guides va venir te parler. Parfois, c'est sous ma forme qu'ils vont venir dans le rêve te parler. Et quand ils te réveillent, tu questions, tu dis qu'il y a quoi, il y a quoi. Tu vas voir qu'ils vont te dire que ne fais pas ça, ou bien fais ça. Ou bien tu as une intuition, tu veux aller quelque part. Donc tu es déjà connecté. Tu es déjà connecté. Donc mesdreurs dans tes paroles, il faut souvent dire que je suis connecté. Donc ne dis plus que je ne connais pas.